Je vous présente un nouveau challenger. J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça ? Non. Théo, qui a 20 ans, qui nous vient de Pau. La pression monte. Ouais, c'est ça, c'est pas évident. C'était gros ! C'est ça, je panique, je sais pas quoi dire. Attends, je t'ai pas déjà vu ? Oh bordel, oui ! Oh la la ! La probabilité. Can you give me your numéro, phone number ? I don't speak French, sorry ! En fait, j'ai fait de l'anglais, mais j'avais deux sur verre. Même elle, elle était dégoûtée. C'est un sentiment de puissance. Le monde est à toi. Je suis avec des amis et on peut plutôt faire des boissons avec un peu de garçon. Putain, pourquoi je reste pas ce soir ? Je vais chier ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente un nouveau challenger qui s'appelle Théo, qui a 20 ans, qui nous vient de Pau avec son petit accent, qui est coach sportif, tout fraîchement diplômé. Très bien. C'est ça. Et en fait, tu as déjà abordé. C'est ça. Et tu as déjà pris un coaching avec moi. Il y a trois semaines. Il y a trois semaines à moi, voilà. C'est exactement ça. Très bien. Donc, je ne sais pas si tu veux te présenter. Du coup, comme il l'a dit, je m'appelle Théo. J'ai 20 ans, j'ai ma propre société de coaching à mon âge vu de mon entreprise. Et aujourd'hui, du coup, ou du moins déjà il y a trois semaines, j'ai pris un coaching avec Sébastien. Aujourd'hui, du coup, je viens voir comment j'ai évolué par rapport à il y a trois semaines. Sébastien va en juge à ma place. On va voir. Ça m'a l'impression. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut repartir d'autres. Parce qu'il faut représenter. On va voir. C'est pas évident. Et donc là, tu étais en vacances. Donc là, tu m'as dit que cette dernière semaine, tu n'as pas abordé. Là, ça fait une semaine, dix jours. Les deux semaines qui ont suivi le coaching, j'ai pu travailler. Donc, j'essaie, comme tu dis, d'en faire au moins une par jour. Et du coup, cette dernière semaine, je suis parti en vacances. Donc, ça a été zéro. D'accord. Ok. Comment tu le sens ? Du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu de nouveau une première fois à 90%. Mais je pense que ça va le faire à partir de la première. Donc, on est sous la douche froide. Ça devrait aller. Ok. Ça rajoute quand même une pression supplémentaire, là ? Ouais, je t'ai stressé depuis hier soir. Maintenant que je suis devant la caméra, il n'y a plus le choix. T'as trop dormi ? Non, ça va ? Ça va. Franchement, ça va. Ça va, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi. Ok. Ça devrait aller. Ça va. Si t'as de l'énergie, il fait beau, il fait chaud. Je crois que c'est bien parti pour une belle après-midi. Belle après-midi. Donc, bon courage. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. Et si vous voulez passer en vidéo, alors là, pour le coup, ce n'est pas sa première fois, même si vous vous avez déjà abordé et vous voulez juste montrer un petit peu comment faire de manière un peu différente, vous pouvez aussi candidater. Vous m'envoyez un email. Si vous voulez le supporter, le motiver, l'encourager, vous pouvez mettre un gros pouce bleu parce que ça fout les chocottes de passer comme ça sur YouTube. C'est pas évident. Et sur ce, je vous dis à très vite et bon visionnage. Ciao. Donc, la pression monte. Ouais, c'est ça. C'est pas évident. La première de la journée, c'est toujours comme ça. C'est ça. Plus tu entretiens régulièrement, moins la première de la journée te fera peur. Mais là, si tu as fait une petite pause depuis une semaine, dix jours, c'est normal que là, tu aies... Ouais, je l'ai senti. Petite montée d'adrénaline. Bon, tu connais. Là, le but, c'est là, on s'en fout du résultat. Elle est pas mal du tout, elle. C'est avec les lunettes. Elle est pas mal du tout. Attends, parce que là, il faut être discret avec la vidéo. Là, on se cache. Où est-ce qu'on se cache ? On se cache derrière le poteau ? Salut. Excusez-moi. Ça va ? T'es française ? Ok, autant pour moi. En fait, je suis venu te voir, je sais que c'est assez gênant. Parce que je t'ai croisé, je t'ai trouvé mignonne. Et je me suis, voilà, fallait que je vienne te dire bonjour. Merci, mais je suis pas intéressée, désolé. Ok, ça marche pas ici. Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Ciao. J'ai bégayé un peu au début. Ouais, t'as un petit peu bégayé. Après, elle était pas si jolie que ça, mais bon, c'est pour la... Moi, je m'attendais à une touriste. Je m'attendais à une touriste. Elle était habillée un peu comme une touriste. Ouais, moi aussi, je la voyais un peu galérer sur son téléphone. Je pensais que... Bon, bah rien, c'est spécial. Du coup, c'est la première. J'ai un peu bégayé, mais au moins, je suis bégayé, quoi. Après, faut pas... Voilà. Ça, c'est toujours classique. Quand la fille, elle vous dit, non, mais c'est bon, je suis pas intéressé. Non, mais c'est bon, ça va aller ou je sais pas quoi. Là, t'es gentil. Donc, t'es nice guy. Tu t'as dit, ok, bonne journée. Non. Revisualisez la vidéo, là, des 100 000 abonnés. La fille, elle me dit, non, mais c'est bon, ça va aller. Je fais, ah d'accord, t'as un copain. D'accord, pas de souci, t'as un copain. Elle fait, non, j'ai pas de copains. Ah d'accord, donc t'aimes les femmes. Pas de souci, super, top. Mais tu sais, de manière bienveillante. Elle fait, non, non. Ah d'accord, t'aimes les extraterrestres ou les animaux peut-être. Il n'y a pas de souci, tu me le dis, tu sais. Après, elle rigole comme ça et finalement, je prends son numéro, tu vois. Des fois, c'est... Attends, parce qu'il y a une qui est pas mal. Vas-y. Attends, faut faire un clap. Attends. Ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est la même. Pas mal, non ? J'ai l'impression d'avoir la même que tout à l'heure. C'est la même ? Non, mais j'ai l'impression. Vas-y. Salut. Excuse-moi. Ouais. Euh, je sais que c'est bizarre. Ouais. Attends, je t'ai pas déjà vu ? Oui, si, putain. Attends, mais je t'ai déjà vu ? Sur Osgore, non ? Oh, bordel, oui. Oh, là, là. T'étais... Mais attends, mais c'est toi qui connais Quentin ? Oui. Oh, oui. Je suis mort. Comment tu veux ? Ça va et toi ? Je suis perturbé de ouf, là. Mais attends, quoi ? En fait, je me suis dit, je voulais venir t'aborder. Ouais. Je la trouvais mignonne et là, faut aussi attendre. Je suis mort. Je la reconnue. La probabilité. Théo, toi, c'était comment déjà ? Non, mais oui, oui. Ah, je suis perturbé de ouf, là. Oui, oui, je suis mort. Comment tu... Attends, mais... T'étais de Paris, de base ? T'étais de Paris, de base ? Ah, mais parce qu'en plus, c'est un week-end. Ouais. Donc, la probabilité, elle est encore plus faible que je te croise ici. Ah non, mais c'est... M'importe quoi. Je suis mort. Ouais, je suis sur l'écule, là. Je n'attendais pas. T'allais faire quoi, là ? Là, je suis au Mille. Tu es au Mille ? Au Louvre. Bah écoute, moi, je vais te laisser. Tu sais, je suis avec des potes. T'es avec des potes ? Et franchement, on profite bien. Je rentre à ce soir, moi. Yes. Donc, c'est pour ça, la probabilité, elle était de zéro. Ok, ça marche. Eh bah écoute, je te souhaite une bonne continuation. Eh, mais toi aussi. Et ciao ! La probabilité. C'est une fille qu'on avait croisée il y a un an avec des potes, qu'on avait abordée sur la place derrière il y a un an, et que je retrouve ici à Paris. Ça m'a perturbé. Donc, en fait, t'as déjà son contact ? J'ai déjà son contact. T'as déjà son contact. Aborder quelqu'un, t'as déjà le contact. Surtout qu'elle connaît en plus un pote à moi. C'est assez perturbant. Bon, bah faut y retourner direct. Attends, on fait quand même un clap, là. Il y a une sécurité avant nous. Excusez-moi. Bonjour. En fait, juste 30 secondes. Parce que je vais aller d'autre côté, de toute façon. Oui. Juste ces trucs, t'as des très jolis yeux. Merci. Et je me suis dit qu'il fallait que je vienne te parler. Merci. Voilà. Bon, je vais pas te faire attendre plus. Ouais. Honnêtement, voilà, tu me plais. Et si tu veux, on peut changer nos contacts. Non, je suis désolée. Pas de soucis. Ça va être une bonne journée. Ciao. Ouais, dommage d'être un peu cash comme ça. Ouais. Parce que c'était tellement rapide. T'as pas trop quoi dire. C'est ça, je panique. Je sais pas quoi dire. Je sens qu'elle part sur le moment. Parce que des fois, ça passe de demander un contact comme ça si rapidement. Mais c'est risqué quoi. Tu sais, je la sentais partir, je savais plus quoi dire. Dis-lui, bon, je vois que t'es pressé. De toute façon, moi aussi je suis pressé. Je sais que c'est bref. De toute façon, tu le dis en plus. Là, tu l'as dit. Ouais, je sais que ça fait un peu bizarre. Et tu dis, voilà, qu'est-ce que je peux dire sur moi. Je sais que là, ça… Et je sais pas, faut te vendre un peu. Il faut essayer aussi d'en savoir un peu plus sur elle. Parce que tu vois, là, tu demandes son contact. Tu sais rien sur elle, elle sait rien sur toi. Ouais, c'était très rapide. Elle était fraîche, hein. Donc, t'auras pu rester un peu plus longtemps. Juste pour le plaisir. Ouais, c'est dommage. Tu peux rester en présence. C'est dommage. Une belle plante. C'est dommage. Salut. Excusez-moi. Je vais… Je vais par là. Alors, en fait, je t'ai vu passer. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas coach sportif ou quoi ? Parce que moi-même, je suis coach sportif. Je me suis dit, elle a une allure plutôt tonique. Pas du tout ? Tu fais quoi ? Tu fais un petit peu de sport quand même, non ? En soi, ouais, mais j'ai… C'était un peu en plus, mais… C'est un peu en plus. Tu fais quoi comme sport ? Moi, j'en fais plus. Ah, t'en fais plus du tout, du tout ? Ok, ça marche. Bah écoute, moi, je vais y aller. Voilà, en fait, je suis venu tout à l'heure. Parce que je t'ai trouvé mignon, je t'ai dit honnêtement. Donc, si c'est possible qu'on puisse échanger nos contacts ou quoi… Ok, je comprends. Bah écoute, je souhaite du bonheur avec lui. Et bonne continuation. Eh oui. Eh je préfère. On go. Excusez-moi. Oui ? Je te dérangeais pas ? Non, non. En fait, je t'ai croisé. Oui ? J'ai vu que t'avais des très beaux yeux, super maquillés et tout. Merci. Et je me suis dit, voilà, fallait que je vienne lui dire… Ok. Comment tu t'abelles ? C'est toi ? Moi, je m'appelle Théo. Attends. T'es en train de jouer à Pokémon ou un truc comme ça, non ? Non, non. Je te vois hyper déter depuis tout à l'heure sur son téléphone. Je me dis… Non, je t'ai arrêté pas. Elle vient d'occuper. Tu vas où ? Je viens à la poste. Ah oui, ok. Pour les retirer ou quoi ? Non, c'est pas envoyé. Bah, je comprends. Eh bah écoute, moi, je te dis honnêtement. T'as des très jolis yeux. Merci. En plus, t'as une très belle voix. Je suis sûr que vous pouvez s'entendre. Bon, j'avoue, c'est ridicule. Mais… Ce que je te propose, c'est qu'on puisse continuer cette discussion quelque part. Moi-même, je dois y aller, là. Ouais. Donc, on puisse échanger nos numéros. Bah… Vas-y, si tu peux… Je peux prendre ton numéro ? Ça. Et toi, ton prénom, c'est… Théo. Théo. C'est ça. Je t'enverrai un message avec mon prénom. Ouais. Au moins, tu t'en souviendras. Ok, vas-y. Merci à toi aussi. Ciao. J'ai bégayé. Premier numéro de la journée. Bon, moi, ça me met dans le mood. Ça me met dans l'élan. Je sens que je suis stressé. Je sais pas quoi dire. Je panique et je dois y aller et tout. Mais je sais pas quoi dire. Si tu sais pas quoi dire, pars sur les origines. Moi, tu m'intrigués. J'essayais de deviner de quelle origine t'es. T'es pas métis. Et tu sors de pays au pif. On s'en fout. On s'en tape. Excusez-moi. Excusez-moi. Salut. En fait, je t'ai croisé. Tu parles anglais ? Pas du tout français ? Un tout petit peu ? C'est embêtant. Ok, bah écoute. Je te souhaite une bonne journée. Have a nice day. Have a nice day. And... Thank you. Je parle pas un peu de l'anglais. Le meilleur fait, c'était de l'anglais. Mais j'avais deux surveys en compréhension écrite, je crois. Donc je vais pas aller loin avec deux surveys. Faut que j'apprenne l'anglais, là. C'est pas possible. Même elle, elle était dégoûtée. Elle a fait... Ah ouais, mais on avait... Putain. Putain. Là, ce soir, elle va aller voir la rage. Putain, pourquoi... Tu ne sais pas mieux parler français ? Tu vois pourquoi tu ne sais pas mieux parler anglais ? Fais chier. Je remercierais ma preuve d'anglais. C'est pas compliqué. I like you. Je pense que je serais capable de parler anglais. Mais j'ai pas assez confiance en mon anglais, tu vois. J'aurais trop peur de... Je sais pas, dire d'une bêtise ou je sais pas. Juste 30 secondes, tu n'aurais pas des origines... Je ne parle pas français. Ah, tu ne parles pas... Du tout, du tout ? Ok. Euh... Have a nice day. Ah, thank you. Same for you. Ciao. Putain, mais c'est fou, ça. Le nombre de personnes qui parlent anglais ici. Faut vraiment se mettre à l'anglais, en fait. Excusez-moi. Ah, tu es au téléphone ? Oui. Tu peux muter juste 5 secondes. Quoi ? Si possible de... 5 secondes. Je ne parle pas français, sorry. Euh... Pas du tout... Mets le pas un petit peu. Non. Eh bien... Have a nice day. Putain, mais... Toute les plus fraîches, elles parlent anglais. Là, ça m'a motivé à parler anglais. Ça m'a motivé à apprendre l'anglais, là. Là, c'est bon, là. Je vais devenir bilingue en un mois. Excusez-moi. Sorry. Ah, tu ne parles pas... Tu ne parles pas en français ? Pas du tout ? Bah, là, c'est bon. Tu ne parles pas en anglais. Bah, écoute... Have a nice day. I don't have a nice day. Désolée. Bonne fin de journée. Ciao. Oh là là. Salut. Juste une petite question. Tu ne serais pas italienne ? Non, pas italienne. Je ne sais pas. C'est les lunettes, les cheveux... Non. Ok, vas-y. Putain, elle fait chier. Je ne sais pas comment enchaîner après. Elle ne t'a pas fait la base ? Tu n'as pas fait la chose la plus importante ? Je ne sais pas fait quoi ? Bah, tu ne l'as pas arrêté. Ah oui, c'est vrai. Tu es arrivé devant, elle marchait, et toi, tu as dit, excuse-moi en parlant, ça ne sert à rien. Tout ce que tu dis, si elle marche, tout ce que tu dis, c'est de la merde. Ça rentre, ça sort. C'est salut, deux secondes. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas arrêté, putain. Et tu attends qu'elle s'arrête. Tu dis deux secondes à un moment. Elle s'arrête. Et là, tu as tout ton temps. Tu aurais parlé dix minutes avec elle, là. J'étais trop dans la question. Je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas arrêté. J'ai gardé que la question en tête. Regarde ce que tu fais pour la prochaine. Tu l'arrêtes sans rien dire. Tu dis juste « Salut ». Tu dis « Salut » une fois et tu l'arrêtes comme ça. Ok. Donc en gros, vas-y marche. En gros, tu vas faire comme ça. Salut. Bla 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 bla. Tu n'as pas besoin de dire dix mille trucs et tout, tu vois. Normalement, elle le sent, tu vois. Tu passes devant la fille, tu fais « Salut ». Très rapidement parce que je vais là-bas. Bla 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 bla. Je ne sais pas quoi. Tu vas pour la rassurer que tu n'as pas parlé pendant trois heures, par exemple. Parce que ce que tu as dit, c'était ok. C'est juste que tu l'as dit trop tôt. Elle n'était pas arrêtée. Ouais. Mais en fait, c'est trop concentré sur la question. Elle a placé et tout. J'en ai oublié les bases, quoi. Tant que tu l'arrêtes, tant qu'elle est arrêtée, tu maîtrises la situation. Elle ne va pas rentrer dans un magasin, elle ne va pas rejoindre les amis. C'est beaucoup plus simple, tu vois. Dommage parce qu'elle avait l'air pas mal du tout. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, tu ne serais pas influenceuse ou quoi ? Parce que je te vois, tu prends ma photo depuis tout à l'heure. Je me dis à tous les coups… On me prend en photo, moi ? Ouais. Non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Mais si à tous les coups, c'est InnoStar. Ah non. Non, du tout. Je me prendrais pas en photo. Tu fais quoi dans la vie ? Tu es dans la mode, non ? Je travaille un peu dans la mode, ouais. Ouais, c'est sûr. Et toi ? Moi, je suis coach sportif. Ok, cool. Je suis coach sportif, ouais. T'es entrepreneur toi aussi ou pas du tout ? En fait, je viens de revenir à Paris, j'étais à Dubaï. Dubaï ? Ouais. C'est trop cool, ça. T'es digital nomade ou pas du tout ? Ou t'y allais juste pour des vacances ? Non, en fait, je vis là-bas avec mon chéri. Ok. C'est génial. Ouais. Moi, je voulais y aller dans septembre. Ouais. Et avec tout ce qui est pas sanitaire et tout, c'est... Ouais. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de parler avec toi. Merci. Moi, je vais rejoindre mes potes. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Salut. Salut. Excuse-moi. En fait, je t'ai croisé. Je t'ai trouvé hyper souriante. Et ça fait du bien à Paris. C'est gentil. C'est rare. Tu viens de Paris même ? Non. T'es d'où ? De la Corrèze. De la Corrèze. Moi, du coup, je pense que t'as deviné d'où je venais sans vrai exprès. Tu connais Pau, par hasard ? Les Verbaïonnes, mais je ne sais pas. Presque ça. Presque ça. L'accent. Ah, c'est vrai, j'ai un accent, non ? Bah, là-bas. Et je m'en rende pas compte. Non, voilà. Honnêtement, je t'avais trop mignonne. C'était hyper souriante. Moi, j'aimerais bien qu'on continue cette discussion. Là, je vais retourner dans l'autre sens. Je suis désolée, j'ai un copain. Bah, écoute, je te souhaite plein de bonheur avec lui. Mais ouais, merci, c'est gentil. Allez, ciao. Je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Merci beaucoup, moi de même. Ciao. J'espère qu'ici, ça se passera bien. Je reste jusqu'à demain, donc bon. Ah, ok. Bah, rien. Voilà. Allez, ciao. Merci à toi. Bon, bah, une copine de plus. Qui est un copien. Ah. Salut. Excusez-moi. Excusez-moi. J'étais avec des potes là-bas. Ouais. Attends juste pour 30 secondes. Je sais que c'est assez gênant. C'est trop mignon. C'est gentil. Et je me suis dit qu'il fallait que je vienne te le dire, tout simplement. C'est adorable. Comment tu t'appelles ? Ok, enchantée. Bah, merci beaucoup, en tout cas. C'est super bon. Mais écoute, ça va être très rapidement. Moi, je dois y aller. De toute façon, j'ai un rendez-vous là très vite. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse continuer cette discussion. Non, non, non. Plus tranquillement. J'aimerais beaucoup, mais j'ai déjà un copain. Je suis désolée, vraiment. Eh bien écoute, tu te souhaites plein de condamnements avec ton copain. C'est adorable, en tout cas. Vraiment, ça me suffit. Merci beaucoup. Je t'achète une bonne fin de journée. À toi aussi. Ciao. On va essayer d'oublier là. Bon, elles ont toutes des copains là, vous verrez. C'est un conçu de la fête. Elles ont toutes des copains. Elles ont pas l'air de mytho, donc après, il y a une histoire de genre. C'est ça. Donc, mets-toi en appui. Bah, tu connais. On va faire de la méditation. On va essayer de relâcher toutes les tensions, toutes les pensées à parasites. On va essayer de faire un reset, comme dans Myline Black. Ok. Faire le flash blanc qui va passer à la mémoire. On va prendre une grande inspiration par le nez. On ferme les yeux. Et en soufflant, tu souffles par la bouche. Et tu dis relâche, 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 relâche. Et tu relâches les frappettes, tu relâches les bras. Tu dis relâche, 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 relâche. Tu vide ton air. Tu réinspires par le nez. Toujours les yeux fermés. Et en soufflant, relâche, 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 relâche. Et quand tu dis relâche, tu dis relâche tes muscles, relâche tes tensions. Mais relâche aussi toutes tes pensées, toutes les flashs. Des qui ont dit ah non, mais j'ai pas le temps, je suis pressé, j'ai un copain, j'ai ci, j'ai ça. Essaye de remettre ton cerveau à zéro, comme si tu te réveillais. Tu venais te dormir à 8 heures, tu te réveillais, tu remets tout à zéro. Une dernière fois, inspire. Et relâche, 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 relâche. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Relâche, 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 relâche. Tu prends juste au positif, t'as bonne santé, t'es jeune, t'as 20 ans, tu viens de fêter tes 20 ans. T'es libre de parler à qui tu veux. Nickel. Je préfère elle. Excusez-moi. J'ai trop l'idée en fait, j'étais croisé du regard. Et du coup je me suis dit, il fallait que je vienne de te parler. Comment tu t'appelles ? Elle est entrée là, c'est ça ? Ouais. Faut que je préfère les détennes de ma mère. Ah oui, ok. Bah écoute, c'est vrai. Moi c'est Théo. Je vais pas t'embêter trop longtemps. Attends, tu fais quoi dans la vie ? Tu fais une viande. Ah, j'allais dire dans nos droits ou un truc comme ça, mais pas du tout ? Non, communication. Communication ? Ok. Bah écoute, moi ça me ferait plaisir de te revoir. Ok. Si tu veux on peut échanger nos whatsapps. Je t'envoie un message. T'as quel âge ? Moi j'ai quel âge ? Je suis sûr que j'ai le même âge que toi. T'as dit quoi ? Tu me donnes combien ? Je sais pas, 22 ans. Je suis plus jeune. Du coup, c'est whatsapp que j'ai donné. Ton numéro de téléphone. Je suis patron Instagram uniquement pour le travail. Pour le travail ? Je suis cachepartif. Je prends ça combien de compliments ? Merci. Je pars là, donc je rentre. T'es de quel coin ? Non, je suis ici. Je suis de Paris, mais je pars tout le monde envers. Ok, ça marche. Bah écoute, avec plaisir. Au revoir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao. Ça fait plaisir. Tu sais, elle a un visage un peu atypique. En mode mignonne, avec un petit charme et tout. Elle m'avait déjà lâché à sourire sur le passage péton. C'est pour ça que je fais demi-tour pour elle. On s'est croisés pendant 3 secondes. C'est pour ça que je lui dis... En fait, avant même que je l'arrête, elle m'a dit bonjour. Elle était limite celle qu'elle a commencé à discuter. Donc je l'ai bien senti. C'est pour ça que finalement j'ai lâché pour elle. Ça, c'est obligatoire. Tu marches, tu croises un regard, tu es obligé. Oui, en plus j'ai le droit à un sourire et tout. Donc je me suis dit, il faut que j'aille là. C'est pas mal. Bref, voilà, c'est bien. Comme ça, ça fait un petit numéro. Ah, elle est pas mal en blanc là-bas. Avec le sac rouge. Oh là là. Bref, le monde est à toi. Le monde est à toi. C'est la matrice. Gauche-droite, droite-gauche. Tu es libre. Putain, j'aimerais avoir ça à peau. À peau ? À peau, moi j'ai une personne qui est là, une personne qui est là et deux personnes qui sont là. Et c'est tout. Sur la place principale d'aller. C'est ça. Putain, il y a du monde là, à cette heure-ci. Excusez-moi. Tu te déranges de pas ? Non. En fait, je t'ai croisé. Je crois que t'as eu de très jolis yeux. Jolis, il fallait que je vienne te parler. Comment tu t'appelles ? Enchanté. Tu fais quoi dans la vie ? Attends, juste, je t'accompagne au bout du chemin. Je ne vais pas te suivre au T'inquiète Femme. Tu t'appelles quoi ? C'est ça, du coup ? Ok, tu fais quoi dans la vie ? Là, je travaille et investis sur... Tu fais des issues de commerce ? Ok. Je suis de Pau, je ne sais pas si tu connais. Poitiers. Pau. Ca ne te dit rien du tout ? En fait, c'est complètement à l'opposé. C'était pour ça. Euh, ouais. Donc voilà. Tu es parisienne, toi ? Euh, oui. Ok. Ouais, je comprends. Moi, du coup, je venais de par là. J'ai retourné par là. D'accord. Ca me ferait vraiment plaisir de te revoir. Bon, puisqu'on est sur sa discussion. Bah, si tu veux, je peux passer mon Insta. T'as un Insta ? Euh, moi, je suis patron Insta. Tout ce qui est réseaux sociaux, j'essaie d'éviter, en fait. Ça me fait perdre trop de temps. Je préfère le numéro de téléphone, si tu veux, je te disais, du coup. Mais euh... Je prends le tien. Je t'envoie un message. Et euh, voilà. Ca te va ? Tu t'es ici en d'accord, toi ? Ouais, je suis là pour le travail. Ah. Je suis coach sportif. À Pau, il n'y a personne, donc euh... Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Hop. Tiens. Voilà, tiens. Impec. Et bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao. Ça fait du bien, pfff. On reprend du poil de la bête. Putain. Ça, c'est... C'est la méditation, en fait, il fait du bien. Je pense que c'est ça, le secret. C'est un remède, ouais. C'est bien, tu vois, comme quoi... Tu vois, la 2 de suite, au final. On t'expédie toujours trop vite les conversations, là. Ouais, c'est ça. Parle plus longtemps, dis des choses fun. En fait... Noni ! Parle plus longtemps, dis des choses fun. En fait, c'est moi-même, je... Oh la 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 la... Oh la la la... Oh la la la... Oh la la la... Oh... Oh la la la... Pourquoi j'ai pas 20 ans de moins ? Putain de merde ! Mais t'as vu, là ? Franchement, si on fait un groupe de deux, là... Waouh ! Incroyable la blonde. Bah oui, on parlera après. C'était vrai. J'avais trouvé quoi leur dire, en plus j'allais dire... Ouais putain, vous est pinceur parce que vous marchez... Vous marchez ou même pas, et tout... Putain, c'est le seul qui se sont rentrés. Excusez-moi, j'ai juste une question, je t'ai fait un peu peur peut-être ? Un peu ? En fait, j'ai vu que tu étais très coloré avec le chapeau violet, les pantalons jaunes et tout, je me demande si tu n'étais pas espagnol d'origine. Ok. Ah, tu ne parles pas trop français ? Un petit peu. Un tout petit peu ? Oui. Tu es de quelle ? Je viens d'Hollande. Moi, je vais aller par là. Je dois aller par là. Juste deux secondes, je te dis honnêtement que je t'ai trouvé super mignonne. C'est pour ça que je suis venu de te parler. Je t'ai trouvé super mignonne. Jolie. Ah, merci. Merci beaucoup. Et du coup, je me suis dit si on pouvait continuer cette discussion un autre jour, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu restes à Paris ? Oui. Parce que je suis avec des amis et on peut peut-être faire des boissons avec un peu de garçons. Et bien, pourquoi pas du coup ? Oui. Ça te dirait ? Oui. Allez, ça marche. Mon numéro est... Attends, il faut que je le trouve parce que je ne fais pas ça tous les jours. C'est quoi ton prénom ? Du coup, je ne te l'ai pas demandé. Et mon numéro est... Je t'envoie un SMS avec ton nom prénom. Oui, parfait. Et voilà. Si tu le fais, on peut se voir ce soir. Oui. Ok, nickel. Je t'envoie un SMS. Au revoir. Allez, ciao. Putain, pourquoi je ne reste pas ce soir ? Je vais chier. Ouais, on avait besoin de garçons pour ce soir avec mes copines. Mais nickel. Décale ton bus. Change ton bus. Mais vraiment. Change ton bus. On est Friday night. Putain. On se fait une petite soirée avec ses copines. Ah oui, on voulait boire des verres avec des hommes, des garçons. On a besoin de garçons. Ah bah c'est bien. Putain. En plus, je prends le bus qu'à 23h, donc à tous les coups, je peux passer faire un tour. Ah voilà. Attends, juste, je vais pas là, ça va aller très vite. Je t'ai vu tout le monde dans la vitre. Je pense que tu voulais peut-être un avis. Et je te dis que tu es très jeune. Comment tu t'appelles ? T'as un accent étranger un petit peu ou pas du tout ? Non. C'est mon oreille qui déconne, je pense. Non, moi je m'appelle Théo. Tu fais quoi là ? Tu fais quoi dans la vie, même de façon générale ? Je travaille dans le vent. Dans le verre ? Ouais. Bah voilà, c'est nickel. Tu fais des bouteilles gratuites ? Toi, t'as un accent. J'ai un accent, non ? Oui, je suis. Tu dirais d'où ? Parce que par l'ensile. L'ensile, c'est ça. L'ensile, c'est ça. L'ensile, ouais. Tu connais ou pas du tout ? Ça te parle ? Ça me relancez, mais je connais pas. Ça, puis non. C'est à 1000 km à peu près, si c'est pas à côté. Donc voilà. Non, moi je suis corps sportif dans la vie. Ok. Je suis venu ici pour le travail. Ok. Je repars demain, donc voilà. Tout simplement ce que je fais dans la vie. Par contre, si tu fais des bouteilles gratuites, je veux bien oublier mon métier pour boire. Ça marche pas, merci en tout cas. Eh bien écoute, moi juste ce que je te propose, c'est qu'on puisse continuer cette discussion un autre jour. Et qu'on échange par exemple nos WhatsApp. Qu'est-ce que t'en penses ? Euh... Tu sais pas trop ? C'est quoi, t'as peur par rapport au fait que ce soit un inconnu ? Ou pas du tout ? Non, non, tu fais pas peur. Eh bien, nickel. C'est faisable du coup. Je t'envoie un message, tu donnes ton numéro, je t'envoie un message. Ça, ça t'engage à rien. Ok. Fais comme ça. Je t'envoie un message avec mon prénom. C'est quoi ton prénom d'ailleurs ? C'est où ? Voilà, c'est bien t'envoie. Empec. Je te souhaite une bonne fin de journée. Toi aussi. Ciao. Bah voilà, nickel. C'est bien, elle est mignonne. Bon, elle avait du rouge à lèvres sur les dents, mais... Ouais. C'est pour ça que t'es qu'elle se regardait normalement. Ouais, je pense qu'elle a capté... Je pense que ça fait une demi-heure qu'elle s'est su les dents et... Ouais. Elle veut regarder si... S'il y en a encore. Bah c'est bien. Par duo. C'est par binôme. Ouais, c'est ça. C'est deux par deux, c'est ça ? Elle avait l'air super sympa. Elle était à droit où j'aurais pu discuter avec elle pendant un bon moment. Excusez-moi. Excusez-moi. T'as juste une question. T'as pas des origines brésiliennes ou un truc comme ça ? Pas du tout. Pas du tout, je me suis dit avec l'allure que t'avais. T'as tes yeux, tes cheveux, je me suis dit, c'est sûr. Couché à la boutée de la plaque. Tu fais quoi dans la vie ? En stage, donc ça veut dire que tu fais des études de droit, c'est ça ? En master, ouais. Moi, je suis coach sportif. Je suis ici pour le travail, en fait. Je suis entrepreneur. Donc voilà. T'habites pas ici ? Non, moi je rentre demain. C'est pour ça. Toi, t'es de Paris de base ou c'est que pour le stage ? Non, je suis de Paris. Ok, ça marche. Je vois, je vois. Bah écoute, c'est un plaisir de parler avec toi. Bah moi aussi. Ce que je te propose, c'est qu'on compte sur ces discussions à notre jour. On peut échanger par exemple nos WhatsApp. T'as l'air jeune, non ? Je suis jeune, tu penses ? Tu vois, du coup, t'as 22, c'est ça ? Non. T'as combien ? 25. 25 ? Non, moi je suis un peu plus jeune, j'ai 23. J'en étais sûre. Bon, ça va. Deux ans d'écart, en soi. Je te passe mon Insta, si tu veux. Insta plutôt ? C'est vrai que moi je sors mon téléphone, mais tu m'as pas dit oui, du coup. Ah là, je te dis oui, du coup. Du coup, nickel. Mais en vrai, je suis pas trop Insta. Moi, perso, j'essaie d'éviter les réseaux sociaux. Ça te dérange quand même le numéro de téléphone ? Ouais. Ok. Bon, on va faire Insta. Ouais, non, ça va. Je t'ai fait comment ? Théo, je t'ai pas demandé ton prénom. Ok, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. C'est original. Hop. Ok. J'ai pas cliqué. Faut que je m'abonne, je présume ? Oui. Oui. Ok, nickel. Non, bah bonne journée. Je te souhaite une bonne fin de journée, toi aussi. Ciao. T'étais pas trop inspiré, là ? Non, c'était basique. Conversation basique, ouais. Souvent, là, j'ai oublié de te le dire, mais souvent, là, tu foires un petit peu dans tes... Parce que bon, des fois, c'est passé, donc je n'ai rien dit. Là, ce n'est pas passé. Mais parle pas de numéros. C'est bien que tu te dises... Elle te dit Instagram, tu dis « Ah, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, je ne sais pas quoi » et tout. Je parle de numéros. Et tu dis « Sinon, tu as WhatsApp. » Parce que là, tu dis « Si tu veux, on échange les numéros. » Tu dis tout le temps, si tu veux, je te propose, on échange les numéros. Donc, on ne parle pas de numéros. Et plutôt que de dire « Bon, je dois y aller. » Ce que je te propose, c'est... Dis « On garde contact. » Mais moi, je dois y aller. En tout cas, ça me ferait plaisir de continuer cette discussion avec toi une prochaine fois. Tu as l'air cool. Si tu veux, on garde contact. Tu attends qu'elle te dise « Oui, on garde contact. » Et là, tu dis « Ok, tu as WhatsApp. » Elle va dire « Oui, ok. » Je t'envoie un petit message avec mon prénom. Bon, ça, c'est des détails, mais quand ça se joue à un cheveu, c'est la bascule qui va faire que tu prends son numéro ou à Instagram. Et ce n'est pas du tout pareil. Parce qu'Instagram, tu es mélangé avec la horde de mecs qui lui envoient des DM tous les jours. C'est ça. « WhatsApp, tu es dans son cercle restreint. » Excusez-moi. 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 Juste 30 secondes. Juste une question. Oui, tu vois. Tu n'es pas d'origine espagnole, un truc comme ça. Oui, je suis espagnole. J'en étais sûre. Tu vois, je t'ai croisé, j'ai tapé dans le lien. Mais si, je ne sais pas, c'est le regard, c'est les cheveux. Il y a forcément ce côté-là. Moi-même, je suis espagnole, mais si, c'est 100%. J'ai visé juste ? Quoi ? Tu es espagnole à Madrid. Madrid, ok. Oui, la capitale. Là, tu es là pour les vacances ? Oui. À Paris ? Oui. C'est bien. Tu es venue à Paris, ça va ? Ça va ? Tu vas où, là ? Je rentre à la maison. Tu fais quoi ici, du coup ? Tu es que pour les vacances ? Oui, je suis seulement pour les vacances. Après, tu rentres à Madrid et tu reprends les études, c'est ça ? Oui, je rentre le dimanche. Je vois. Oui. Tu fais quoi, du coup, dans la vie, de façon générale à Madrid ? J'étude architecture. Architecture, ok. Et ici, je viens de Bampidou. Ok. Oui. Et c'est ça ? C'est bien. Je le vois. C'est la belle vie, du coup ? Oui. C'est tranquille. Ok, je vois. Bah, écoute, moi, j'allais dans l'autre sens. Je me suis dépêché de te rattraper. Ce que je te propose, c'est qu'on échange nos WhatsApp. Ok. Et qu'on puisse se garder contact. Ok. Ça te va ? Ça va. Allez, ça marche. Comment tu t'appelles, du coup ? Je ne t'ai pas demandé. Comme ça ? Oui, c'est bon. Nickel. Je te laisse mettre ton numéro. Ok. Et tu rentres dimanche, tu m'as dit ? Oui. Ok, joli. Moi, je rentre dimanche aussi, du coup. Puis, en même temps. Et bah, ok, nickel. Hop. Bah, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Rentre bien. Merci. Ciao. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Putain, elle était adorable. Limite, assez retournée pour dire, putain, pourquoi tu n'as pas continué de me parler. Pourquoi tu n'as pas continué de me parler, quoi ? Elle était, putain, elle était adorable, adorable. Tu sais qu'il y en a qui n'ont jamais abordé, qui te regardent, tu leur dis quoi, quoi ? À ceux qui n'ont jamais abordé ? Ouais. Mais putain, mais faites-le. Genre, ça ne coûte rien. Au pire, vous prenez un recal et ça ne change rien de votre vie. Il y en a qui font ça à 40 ans. Ils ont le seum après de ne pas avoir fait ça 20 ans en arrière, quoi. Donc là, il faut le faire aujourd'hui. Même si tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans, ou même tu en as 25 ou 40, ce n'est jamais trop tard, quoi. Il faut le faire. Et on se rend compte que c'est facile, quoi. C'est un jeu d'enfant. Bon, au bout de la 30e tentative, t'es espagnole, t'es espagnole, t'es espagnole. Oui, elle est espagnole. Tu fais tout, Paris. T'es pas espagnole ? T'es pas espagnole ? T'es pas espagnole ? Oui, c'est espagnole. Putain, j'en étais sûr. J'avais été sûr au premier coup. Ah, putain. Ah, les prochaines couvres brésiliennes, maintenant. Et même avant, celle d'avant, là, que vous ne verrez pas, mais là, c'était pas mal. Celle qui avait un copain, là. Ouais. C'était pas mal, parce que je t'ai entendu dire. Ah oui, c'est là. Tu fais quoi comme étude ? Attends, laisse-moi deviner. Oui, j'ai pensé à un truc que tu voyais tout à l'heure. Là, ça, c'était pas mal. Il faut que petit à petit, tu aies ces réflexes-là. J'ai tenté d'aller au-delà du copain, mais... Plus tu essaieras de deviner, plus ce sera fun, plus ce sera marrant, plus ce sera un jeu. Et ça suscitra des réactions. Je peux te donner des détails pour sexualiser, quoi. Genre, t'as des beaux yeux, donc je pense que... Tu expliques, parce que là, l'idée, on s'en fout de dire, t'es pas d'origine italienne, t'es pas d'origine espagnole, t'es pas d'origine je sais pas quoi, on s'en tape. C'est le prétexte pour dire... Ah non, ah d'accord, non, je sais pas, c'est le teint un peu allé, comme ça, les cheveux, les yeux ténébreux, comme ça, j'aime bien. T'es métisse, t'es quoi, t'es... Ah ok, en tout cas, j'aime ça, j'aime ça, j'aime play. Tu sais, tu dis, ça me play, je m'en fous, en gros, bon, ça me play. Tu vois, pire, même si tu... Si t'es complètement à côté, elle dit, ah pas du tout, je suis polonaise, ah non, c'est pas grave, ça m'a même fait bégé quand elle m'a dit, oui, je suis espagnole, je suis là, ah oui, ah bah du coup, oui, t'es vraiment espagnole, ok, je ne l'attendais pas. Salut, excuse-moi, hop, t'as pas des... juste une petite question, t'as pas des origines brésiliennes ou un truc comme ça, pas du tout ? Ouais, pourquoi ? C'est vrai ? Ouais. C'était sûr, mais tu dis, je sais pas, c'est les cheveux, c'est les yeux ou un truc comme ça, je t'appelle comment ? Où t'as... Non plus. Pourquoi Brésil, je sais pas, je me suis dit, en fait, je t'ai vu passer, et je me suis dit que t'étais jolie, et je me suis dit 100% elle est brésilienne, faut que j'aille lui parler, tu vois. Juste, faut qu'il fallait que je pose la question, tu vois. Ok. Ça te paraît bizarre ? Ouais. Pourquoi ? Tu penses que je suis inspecteur de police ? Tu penses que je vais t'arrêter ou tu vas finir en prison ? Peut-être ? Comme ça ? Ok. Et si je veux pas, on fait comment ? Vas-y, je suis pressée, là, donc... Ok, ça marche. J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça ? Non, vas-y. Je dois me sentir privilégiée, du coup. Tu t'appelles comment ? C'est quoi votre numéro, madame, s'il vous plaît ? C'est 07. Ok, nickel. Je t'envoie un message avec mon prénom. Je te l'ai pas dit, d'ailleurs, je crois. Théo, tout simplement. T'as quel âge ? T'es très jeune. Tu me demandes quel âge ? T'as 24. C'est ça. T'as quel âge, toi ? 4. Voilà, c'est bon. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi. Je me suis senti agressé par un numéro. C'était à moi de lui demander, c'est elle qui me l'a demandé, putain. Elle est adorable, elle est trop belle, en plus. En fait, je pensais qu'elle allait m'envoyer chier, parce que les Brésiliens, souvent, elles sont un peu métisses. Elle pas du tout, elle était blanche, même. Elle était vraiment brésilienne, du coup. Et j'ai tapé dans le mille, on tapait en hasard. Ça m'a un peu perturbé sur nos mains. Et elle savait pas comment j'avais deviné, ça l'a vraiment perturbé. Et voilà, c'était drôle. Tu m'inspires, c'est ça. Tu vois, je savais. Tu m'inspires, tu vois, c'est des choses qu'on peut pas expliquer comme ça. Tu vois, justifie-le comme ça. Les filles, elles les aiment bien. Tu parles de choses, tu vois, un peu spirituelles comme ça. C'est fou. C'est fou, en fait, la différence de réaction qu'on peut avoir d'une fille à l'autre. À chaque fois, il y a une réaction différente et on peut pas la prévoir à l'avance, quoi. C'est clair que c'est, on va dire, une discipline ou... C'est ça qui est amusant aussi. Quand t'es un peu attaché à vouloir tout contrôler. Ah, tu peux pas. Là, tu peux pas. Tu peux pas anticiper. Tu retournes des cartes et tu sais pas à l'avance, mariés, pas mariés, hétéros, lesbiennes, machin, c'est rien. C'est ça que j'aime bien. C'est du coup, c'est maîtriser des trucs, mais là, du coup, tu peux jamais maîtriser. Tu peux pas t'atteindre à la réaction que tu vas avoir, quoi. C'est ça qui est amusant aussi. Salut. Excusez-moi, juste une petite question. En fait, je t'ai vu passer et je me posais une question. Est-ce que tu serais pas d'origine brésilienne, par hasard ? Pas du tout. Pas du tout ? T'as quoi comme origine ? Français 100%. Parisienne 100% peut-être ? Non. T'es arrivé quand sur Paris ? Il y a 3 ans. 3 ans ? Pour les études, je présume ? Tu fais des études de quoi ? Attends, laisse-moi deviner. T'es dans la mode ou un truc comme ça, non ? Pas du tout ? École d'ingénieur. École d'ingénieur, ok. Putain, c'est bien. Tu vois l'oeil. T'as envie de devenir quoi par la suite de cette école ? Ingénieur. Coucou, en fait. Ok, je vois. Bah écoute, moi je suis avec deux potes là. Là, j'ai arrivé dans l'autre sens. J'ai couru pour te rattraper. Ce que je te propose, c'est qu'on nous change nos WhatsApp. Qu'on puisse continuer ces discussions un autre jour quand on aura plus le temps. Si tu veux. Ça te va ? Allez, on fait comme ça. C'est que c'est un peu rapide. Un peu maladroit. Un peu Insta plutôt. Moi, je suis pas fan des réseaux sociaux. Tu préfères Insta ? Ouais. Nickel. Parfait. Allez, je te souhaite une bonne journée. Salut. Excusez-moi. Alors, je sais que ça, c'est gênant. J'ai beaucoup hésité pour revenir sur mes pages. Je suis passé devant tout à l'heure. Mais en fait, cette fois, elle est mignonne. Ah, merci. Et donc, voilà. C'est gentil. Donc, voilà. Mais, pourquoi tu me vouvois ? Bah, je sais pas. On a le même âge, je suis sûr. Quel âge ? Vous me donnez quel âge ? Je sais pas, 21. Tu me donnes quel âge ? 29. Voilà. Vous avez quel âge ? Vous êtes plus jeune que ça ? 2001. Ah, moi, je suis de 2003. 2003, même âge ? Vous faites quoi ? C'est parisienne de base ? Ouais. En banlieue. Bonjour. Bonjour. Vous voulez voir quelque chose ? Oui. Ah bon, excusez-moi. Vous voulez passer ? Non, non. Je peux rester là. Y'a pas de suite. Je vous ai demandé quoi, du coup ? J'ai complètement oublié. Il m'a perturbé. Ouais, on est de Paris. 2003, Paris. 2003, Paris. Et toi ? Moi, je suis pas du tout du queer. Ah, vous êtes où ? Marre de me voir. Non, non, non. C'est perçu. On a déjà vu. Non, je suis du sud-ouest. Mais, tu veux pas avoir fond. Tu fais pas 19 ans, en fait. On a deux ans d'écart. J'ai 20 ans. Oui, mais tu fais plus vieux. Pourquoi ? C'est quoi ? J'ai pas de barbe. Je sais pas si vous êtes... T'es grand. Putain, mais le... Vraiment, je me sens super vieux. Non, en plus... Oui, non, j'avais dit seulement il y a trois jours. Donc, vraiment, on a le même âge. De peau. Ça vous parle ou pas du tout ? P-A-U. Oui, c'est ça. T'es pas avec des gens ? Moi, j'étais avec deux potes à moi. Je leur ai dit, attendez, je reviens. Et voilà. Ils m'attendent gentiment. Ils sont de bons copains. Ah, mais t'as un accent un peu. Ah, peut-être sur le mot copain. Ouais, ouais. Tu fais quoi à Paris ? Du coup, je suis pour le travail. Si vous voulez, je suis entrepreneur. Entrepreneur d'Angoray ? Moi, je suis dans le coaching sportif. Et vous partez où l'année prochaine ? Vous restez sur Paris ? Ah, ouais. Ça serait en vrai, c'est sympa. Vous êtes sûr qu'à Paris, c'est bien d'y rester ? Oui, il était peut-être pu être sur les chaises. Ouais, pas moi, excusez-moi. Non, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je m'appelle Théo, c'est-à-vous que je vous ai pas demandé vos prénoms ? Je vais vous laisser. Parce que mes potes, ils vont se impatienter sinon. Ils sont capables de débarquer à tout moment. J'espère vous infliger ça. Donc, si tu veux, qu'on puisse se revoir au cours, on peut changer d'un numéro de téléphone. Ok, bah moi, je parle demain, mais... T'as pas Instagram, plutôt ? Instagram, si tu veux. Moi, perso, je suis pas du tout réseau social. Ok, bah... Ça te tirait pas plutôt le numéro, comme tu veux ? Ok, si, vas-y. Comme tu veux. Ok, nickel, merci. Vous sortez après, vous faites soirée ? Euh, non, après moi, je rentre demain, comme j'ai un train demain. Ouais, forcément. Mais écoute, je dois-tu une bonne soirée, un bon verre et... Merci, bonne soirée. Et merci à moi. Ciao. Salut. Excusez-moi. Excusez-moi. Salut. Je voulais juste te poser une question. Je t'ai vu. En anglais, peut-être ? Ah, en anglais ? Euh, je suis un bon niveau. En anglais. Mais je te vois et... Et... Tu es belle. Merci. Donc... Tu parles un petit peu français ou pas du tout ? Un peu, oui. Je sais pas quoi dire. Je sais pas comment dit les mots, en fait, en anglais. J'ai que les bases. Les bases de l'anglais. Tu comprends ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Donc, je t'ai trouvé joli. Et donc, moi, là, je suis passé. En fait, je suis avec deux potes. Donc, on va les rejoindre. On va sortir après. Tu suis jusque-là ? Euh... Comment dire ? Comment dire ? Euh... I have a night party. A party. A party. Ah, party. Ok. With my friend. Ok. And... Pour se revoir... Est-ce qu'on peut échanger nos... 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 Nos WhatsApp ? Nos... Messenger ? Instagram, t'as ? Oui. Ok, nickel. Hop. Après, je suis plus actif sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les numéros de téléphone, phone number, ça m'arrange. Plutôt ça ? Est-ce que ça tirait ? Ah, euh... Eh bien, écoute, comment on dit ? Have a nice day. You too. Et je souhaite une bonne soirée. On va parler en français. Et on se... Je t'envoie un message. Je t'envoie un SMS. Allez. Ciao. 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 À bout de la cinquième. On essaye de pratiquer un peu l'anglais. Bon, ben voilà. Même avec les bases, tu t'en es sorti, c'est vrai. C'est pour ça que je n'ai pas confiance à mon niveau d'anglais. Mais ça fait trois ans que je parle en anglais. Very, very bad level. Je t'envoie. Avec l'accent français. C'est bien, comme ça, ça va te donner, en tout cas, l'envie de... Pour les prochaines qui parlent anglais, de quand même continuer. Toutes celles qui sont belles, elles parlent anglais. C'est abusé. Ça se trouve, là, les dernières que tu as laissées partir, ça se trouve, tu aurais essayé de parler comme ça, tu aurais peut-être pris leur contact. Ouais, peut-être, ouais. Là, en fait, c'est parce que je me suis préparé mentalement. La première de la journée, celle avec qui j'aurais dû parler anglais, je n'aurais pas du tout été prêt psychologiquement. En fait, je n'avais pas suffisamment confiance en moi, quoi. Nous y voilà. Fin de cette petite après-midi fort sympathique. On aura pris de belles couleurs. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que quand il fait chaud, c'est fatigant. Épuisant, c'est vrai. Comment tu... Réaction à chaud, là. Comment tu te sens ? Moi, je me sens... C'est un sentiment de puissance. C'est abusé. Parce qu'à un moment donné, tu étais mort. À un moment donné, tu faisais... Les deux premières heures, ça a été très compliqué avec le soleil. Puis, il n'y avait pas trop de monde. Le peu de femmes qui avaient, c'était pressé parce que c'était le milieu de l'après-midi. Mais à partir de 16h, franchement, ça s'est amélioré. Les conditions s'est améliorées. Le soleil est tombé. Et une petite brise. Les femmes de bonne humeur. Et voilà. C'est ça. C'est vrai qu'au début, tu es tombé. Après, il y a une histoire. Il y a une histoire de chance. Tu es tombé sur pas mal de filles qui étaient fiancées, mariées ou en couple. Maxé. Et je voyais que tu étais un petit peu en attente, je ne sais pas, de performance parce qu'il y avait la vidéo, tu disais, putain, j'ai la pression, il faut que je prenne un certain nombre de contacts. Alors que tu vois, moi, je préfère à la limite que vous ayez une interaction sympa, mais qui ne donne pas suite, ça n'a pas de numéro, pas rien, mais au moins c'est sympa, plutôt que de prendre un numéro en 30 secondes où il n'y a rien de spécial. Après, j'ai vu, ça t'a décoincé. Quand on a fait après le relâche, 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 après tu as enchaîné de suite, après encore de suite, après, je pense qu'après, ça t'a enlevé la pression parce que tu savais que, il y a moyen, voilà, donc des fois, je sais qu'il y en a pas mal qui fonctionnent comme ça, c'est un peu le, c'est le, c'est-à-dire qu'il y a l'effet boule de neige positif, le momentum, tu prends, tu as une belle interaction, tu prends un numéro, ça te donne de l'énergie, de la puissance. C'est pour ça que ce n'est pas un hasard, comme par hasard, tu les faisais par binôme, tu en prenais deux ou trois numéros de suite, pendant longtemps, tu n'avais rien du tout et d'un coup, ça fait deux ou trois de suite parce que tu as la bonne énergie, tu vois. Ça, c'est classique. Après, c'est vrai qu'il faut essayer de se détacher de ça parce que sinon, après, tu vas faire des jours où tu vas commencer avec deux ou trois approches moyennes et tu vas dire, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas bien, non, et tu remets tout en question. C'est bien quand tu as une bonne interaction, utilise ça, donc aspire à la bonne énergie pour te gonfler de ça et quand il y a des filles paréceptives en couple ou qui sont un peu froides, essaye de ne pas garder ça, c'est-à-dire que ça, ça va glisser sur toi et voilà. Donc, tu gardes juste le positif, le négatif, tu fais comme si tu dis des excuses, tu peux dire, c'était peut-être pas son bonjour, peut-être qu'elle avait ses règles, peut-être qu'elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, elle a perdu son job, elle ne sait pas si elle va pouvoir payer ses factures, son appart, son loyer. Donc, tu vois, tu te dis, c'est peut-être pas le bonjour, des fois, ce n'est pas forcément de notre faute, tu vois. C'est sûr. C'est vrai qu'au début, il y a eu pas mal de meufs en couple, j'étais là à me dire, est-ce que c'est moi qui fais mal les choses, est-ce que c'est la malchance, est-ce que… Enfin, qu'est-ce qu'il se passe quoi ? Au final, à partir du… j'ai eu un premier numéro au tout début, mais après, le premier vrai numéro que j'ai eu, ça s'est débloqué et les conditions sont améliorées quoi, autour pour que je puisse me sentir mieux entre guillemets quoi. Après, bah, tu verras, de toute façon là, tu te reverras, mais c'est vrai que très souvent, je te l'ai dit, mais t'expédier très très vite, ça t'a fait plein d'interactions très courtes. Et c'est dommage parce que ça… il y avait des filles, enfin tu vois, t'as pris le numéro, mais t'aurais pu rester à parler plus longtemps, à rigoler, à blaguer, à taquiner, et t'aurais eu encore plus de facilité à prendre le numéro et surtout, t'aurais solidifié ça. Bon, là, tu repars ce soir, mais tu vois, techniquement, si c'était des filles que t'aurais pu revoir, si t'étais ici, si tu vivais ici, bah, tu vois, c'est bien de solidifier ça quoi. Quand tu vois que la fille, elle n'est pas pressée ou quoi, je sais que la petite bouée de sauvetage, de secours, c'est de dire, bon bah écoute, moi je suis pressé, je dois y aller, ça te dit. Mais là, voilà, à partir du moment où t'avais pris 3, 4, 5 contacts, bah tu peux dire, bon maintenant, j'y vais pour le fun, je vais blaguer, je vais rigoler, je vais essayer de taquiner. Bon, t'essayes de varier tes approches, c'est bien. Bon, l'Espagnol, je pense que tu l'as fait 5 fois, facile. Non, mais c'est cool, après, voilà, c'est clair que là, donc toi tu sens une grande différence entre Pau et Paris. Ouais. Tout ce que tu me disais, là, c'était pas filmé, mais tu me disais, à Pau, juste arrive, tu dis salut, elles s'arrêtent tout de suite. Après, tu dis salut, elles s'arrêtent, elles sont bien souriantes, enfin, elles sont prêtes à la discussion, alors que Paris, c'est pas pareil. Elles sont là, tu regardes les traverses, est-ce que t'es une association, est-ce que tu vas me demander de l'argent, est-ce que, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elles peuvent penser, mais c'est vrai que c'est pas la même mentalité, que ça se voit, enfin, la différence, elle est flagrante, il y a un fou, c'est entre les deux. Après, il y a aussi le fait que t'as moins de filles… Moins de filles à disposition. Parce que là, tout ce que t'as à bord aujourd'hui, t'aurais pas pu le faire à Pau, quoi. À Pau, c'est ce que je fais en un mois, je pense. Non, peut-être pas en un mois, mais en une semaine, quoi, si je sors tout le jour. Donc, la différence, ouais, elle est flagrante, ça c'est sûr. La densité, c'est pas la même. Alors, je vous fais une parenthèse. Si vous voulez passer en vidéo comme Théo, donc là, ce n'était pas sa première fois. Donc, si c'est votre première fois, vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez candidater. Mais également, si vous êtes déjà expérimenté, si vous voulez montrer une autre façon de faire, vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi votre candidature, il y a mon contact dans la description. Là, qu'est-ce que tu pourrais dire, je ne sais pas, à ceux qui hésitent, qui voudraient le faire, passer à l'action, qui n'ont jamais abordé, quel que soit leur âge. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Ah oui, quelqu'un m'a posé la question. Je ne sais pas, là, tu t'adresses à des gens qui étaient peut-être comme toi avant, qui disaient, putain, il faudrait que je le fasse, j'ai peur de le faire. Moi, c'est deux choses. Déjà, la première chose, c'est que je comprends ce que c'est la peur du rejet. Je crois que c'est d'ailleurs l'une des plus grandes peurs de l'être humain, si je n'ai pas de bêtises. Donc, c'est normal d'avoir peur, il ne faut pas s'en vouloir. Mais il faut se forcer au moins à le faire une fois, même s'il faut le faire avec une fille qui ne nous plaît pas forcément, pour qu'il y ait moins d'enjeux. Mais le faire au moins une fois pour se rendre compte que finalement, même si on se prend le plus gros des requels, au final, ce n'est pas sorcier. Une fois que c'est fait une fois, on peut le reproduire derrière avec beaucoup plus de facilité. Et ce, chaque jour, quoi. Il suffit de le faire une seule fois et ça débloque tout, en fait. Et ça, peu importe l'âge qu'on a, même si on a 16 ans, je vois pas mal de commentaires sur tes vidéos de mecs qui sont plutôt jeunes, qui ont 15-16 ans, qui demandent si c'est possible. Bah oui, c'est possible. À l'aborder des mecs qui ont 15-16 ans, c'est aussi con que ça. Même des mecs qui ont 40 ans, c'est pas trop tard, ils sont encore jeunes et il faut y aller, quoi. Et la deuxième chose... J'ai le droit de parler de ma chaîne YouTube ou pas du tout ? Vas-y, vas-y. La deuxième chose, c'est de prendre soin de soi. Parce que, voilà, aujourd'hui, les mecs, ça compte énormément. Donc, bon, moi, j'ai une coupe de cheveux atroce, mais voilà, ça passe déjà par les cheveux, ça passe par le soin de la barbe, parce que j'ai pas, par le soin capillaire. Ça passe aussi par le soin du corps. Ça, c'est super important. Moi, d'ailleurs, je suis coach sportif. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, simplement vous muscler, sans forcément devenir bodybuilder, mais perdre le ventre que vous avez, prendre du muscle, moi, ça se passe, du coup, sur ma chaîne. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle TORF, coach sportif pour ce qui est faute. Et l'objectif, justement, c'est que de votre côté, vous retrouviez un corps plus athlétique, dans lequel vous vous sentez bien et dans lequel vous avez confiance en vous. Donc, voilà. Je mettrai les liens dans la description. Allez voir. Et si vous voulez un accompagnement, contactez-le. Accompagnement, séduction, contactez-le à lui. Si vous avez aimé la vidéo, pour le signaler, c'est simple, gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche. Pour être tenu au courant des prochaines vidéos, des prochaines sorties. Le petit commentaire pour le référencement, le partage à des copains qui... Si vous souhaitez le faire seul, c'est compliqué. Mais peut-être que vous avez autour de vous des potes qui seraient capables de passer à l'action avec vous. Ce sera plus simple pour vous. Partagez-leur ce genre de vidéos. Et demandez-leur. Allez, on se fait une petite session. C'est parti. Et on ne sait jamais. Peut-être que vous allez y arriver avec eux. Après, le coaching, franchement, c'est important. Moi, j'avais déjà abordé quelques fois quand même avant le coaching. Je m'étais forcé à le faire. Mais le mois qu'il y avait avant le coaching et le mois qu'il y avait après le coaching, ce n'était pas du tout le même. Cette journée, ça se passe sur deux jours. Ces deux jours, c'est vraiment deux jours dans lesquels on progresse énormément. Donc franchement, même si tu te poses la question est-ce que c'est... Comment ça va se passer ? Est-ce que ça va être vraiment utile ? Est-ce que ça va être vraiment efficace ? Est-ce que je ne vais pas progresser tout le temps en étant tout seul ? Franchement, moi, je me pose ces mêmes questions et je ne l'ai pas du tout regretté. Donc voilà tout. Ça m'a vraiment un step-up en termes de confiance en moi et de réussite. Donc voilà tout. En tout cas, bravo à toi. Félicitations. Merci. Merci à toi. Tu as bien charbonné, comme on dit. Tu as bien travaillé. Donc j'espère que tu vas en inspirer plus d'un. J'espère aussi. Donc sur ce, je vous dis prenez soin de vous. À bientôt et ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501